La vieille ville abrite la basilique du Saint-Sépulcre, Golgotha et Tombeau. Le mur occidental du Temple, ou Mur des Lamentations, et l'esplanade des mosquées. Sur à peine un kilomètre carré, nous trouvons les lieux saints des trois religions monothéistes. Le parcours historique de la vieille ville permet de mieux comprendre l'histoire mouvementée de Jérusalem, dont on situe l'acte de naissance en 3000 ans avant Jésus-Christ. Et nos guides sont là pour nous la faire découvrir en profondeur. Mais notre lecture de la ville sera surtout spirituelle, en partant du Saint-Sépulcre qui évoque pour les chrétiens le cœur de leur foi, le passage de la mort à la vie à travers la passion et la résurrection de Jésus. On peut d'ailleurs se préparer à sa visite en vivant le chemin de croix dans le dédale des ruelles depuis la forteresse Antonia, un bâtiment militaire où, selon la tradition, Pilate aurait condamné Jésus à mort. Avec Jésus, nous vivons ce chemin douloureux comme l'aboutissement de ce pèlerinage qu'il a commencé parmi nous en Galilée et qui s'achèvera sur la colline du Golgotha. En Galilée, ce seront les jours heureux où la bonne nouvelle du royaume est accueillie avec enthousiasme par la foule. Nous y reviendrons. Ici, à Jérusalem, c'est la confrontation dure et sans concession avec les autorités religieuses d'Israël. Jésus commence à être perçu par les gens comme le Messie attendu. Il dérange l'ordre établi. Et les questions à son sujet ne manquent pas. D'où lui vient cette sagesse ? D'où lui vient cette autorité ? Comment peut-il oser appeler Dieu Père avec la familiarité d'un enfant ? Comment cet homme peut-il remettre les péchés ? Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Un procès rapide chez Caïphe à l'aube. Une comparution manipulée chez Pilate. Et voilà Jésus condamné à mort, flagellé, couronné d'épines et flanqué d'une lourde croix qu'il va devoir porter jusqu'au lieu du supplice en dehors de la ville, sur le Golgotha. La basilique du Saint-Sépulcre, qui abrite aussi le Golgotha, est un édifice déroutant, complexe et susceptible de déranger, voire de scandaliser le pèlerin occidental. À l'intérieur, c'est le prolongement du souk, où les jours de grande affluence, la foule s'entasse, bruyante, malgré les appels au silence des religieux. La basilique est un lieu où se croisent d'autres cultures chrétiennes que la nôtre, orthodoxes, arméniennes, syriacques et coptes. Tous veulent venir s'abreuver à la source qu'est le Christ, mort et ressuscité. La file pour monter au calvaire est longue et celle pour entrer dans l'édicule du tombeau encore plus longue. De quoi décourager les meilleurs. C'est pourquoi il est bon que le couronnement de la visite se fasse dans une des chapelles des Franciscains, à l'abri de la foule et du bruit, pour y célébrer la messe de Pâques, car la tombe est vide. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisis de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Le christianisme est fondamentalement, à la suite du Christ, passage de la mort à la résurrection. Le chrétien qui visite ce lieu doit suivre cette voie spirituelle, au-delà de ce qui peut le déranger, voire l'agacer. Le sépulcre n'est pas le lieu de l'enfouissement, mais au contraire, celui de la libération. Les chrétiens orientaux l'appellent d'ailleurs plus justement Anastasis, résurrection. Et nous voici devant le mur, ou mur occidental en hébreu kotel, qui constitue pour les Juifs le lieu saint de Jérusalem par excellence. Il s'agit en fait non pas du reste d'un mur du temple d'Hérode, ni encore moins de Salomon, mais d'une partie très réduite du sous-bassement ouest de l'esplanade du temple. À la suite des destructions de Titus en 70, puis d'Adrien en 132, il ne resta debout que ce pan de mur qui est devenu au fil du temps un lieu saint. Il a été dégagé, après la guerre des Six Jours en 1967, et les maisons aux alentours rasées, pour élargir l'espace devant le mur et permettre ainsi de pouvoir y tenir des manifestations civiles et religieuses importantes. L'endroit près du mur est désormais accessible à tous, hommes et femmes séparés. C'est l'occasion de voir des groupes de Juifs orthodoxes qui arrivent du quartier de Méachéarim. Ils ont gardé les mœurs et les vêtements des ghettos d'Europe centrale. Ils ont revêtu chapeaux de fourrure et manteaux noirs. Ils portent au front et sur le bras gauche, côté cœur, de larges phylactères, ces petites boîtes qui contiennent un parchemin où figurent entre autres ce passage. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ils viennent baiser le mur et récitent principalement l'Epsaume en se balançant, une technique de prière qui permet une plus grande concentration de l'esprit. Pour ces croyants, la présence de Dieu, la Shekina, habite toujours les lieux car le Temple de Jérusalem était le signe de la présence divine au milieu de son peuple. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils quittent l'espace de prière, ils le font à reculons pour ne pas tourner le dos à la présence divine. Pour les chrétiens, c'est le Christ qui est le nouveau Temple, le lieu de la présence divine. Et même chacun de nous, dira saint Paul, car nous sommes membres du corps du Christ. Mais en priant l'Epsaume au mur avec nos frères juifs, nous aimons nous rappeler que nos racines chrétiennes sont aussi juives. Et nous prions, comme Jésus le faisait lui-même, à la synagogue ou au Temple lors des pèlerinages. Le monde du Temple Le monde du Temple l'esplanade est restée à l'abandon et est devenu un dépôt d'immondice. C'est le calife Omar qui, en 638, a fait déblayer l'espace autour de la roche pour y prier. Le lieu était devenu un lieu saint musulman. Deux mosquées y furent construites. La première, au Dôme de la Roche, est un sanctuaire de pèlerinage pour les musulmans, le troisième, après Médine et la Mecque. Selon la tradition, c'est d'ici que Mahomet serait monté au ciel sur son cheval El Burak. On conserve à l'intérieur de l'édifice des poils de la barbe du prophète. Mais ce lieu manifeste aussi une prise de position à l'égard des dogmes chrétiens de la Trinité et des deux natures du Christ. Sur les côtés de l'octogone ont été reproduits ces versets du Coran. Vous, les gens du livre, reconnaissez les limites de votre religion et ne dites que la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un envoyé de Dieu, création de sa parole qu'il transmet à Marie, un esprit né de lui. Croyez donc en Dieu et ses envoyés, mais ne dites nullement trois, cela serait mieux ainsi. Dieu est le seul, loin de lui, dans sa gloire, d'avoir engendré un fils. Ce rappel est important pour nous, chrétiens, car nous pouvons mieux comprendre que ce qui fait notre spécificité est un obstacle majeur pour l'islam. L'esplanade du Temple est aussi un lieu où nous pouvons commémorer plusieurs épisodes de la vie de Jésus. Le pardon à la femme adultère en Jean 8, l'obole de la pauvre veuve en marque 12, les vendeurs chassés du Temple en Jean 2, mais nous ne pouvons que les raconter tout en marchant, car l'usage de la Bible n'est pas permis et les rassemblements sont interdits. Nous sortons de l'enceinte pour nous retrouver sur une ruelle principale. Nous la traversons pour entrer en territoire français dans la cour de l'église sainte Anne dont la gestion est confiée au Père Blanc. Ce lieu renferme le site de Bézata où se trouvait une piscine. C'est là que Jésus guérit un paralytique. Écoutons le récit qu'en donne l'évangéliste Jean. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsada. Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » » Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Pourquoi une église dédiée à Sainte Anne ? Selon le proto-évangile de Jacques, un apocryphe du IIe siècle, Marie serait née près du temple d'un couple de personnes âgées, Joachim et Anne. À trois ans, Marie fut offerte au temple où elle demeura jusqu'à l'âge de son mariage avec Joseph, un veuve pieux distingué entre onze autres candidats parce que son bâton avait fleuri quand il avait été apporté au temple par le grand prêtre. Cette légende a alimenté le souvenir de la nativité de Marie à cet endroit près du temple et attribué à cette église le patronyme de Sainte Anne. Dans la crypte, on vénère le lieu de naissance de Marie. Cette église romane a été bâtie par les croisés au XIIe siècle. Elle fut transformée par Saladin en école coranique et donnée à la France en 1856 par le sultan turc en remerciement pour son aide contre la Russie lors de la guerre de Crimée. En période de pèlerinage, des chorales improvisées se succèdent pour goûter à l'acoustique parfaite du lieu, une des plus belles églises de Jérusalem. à l'acoustique. Sous-titrage de Jérusalem. Sous-titrage de Jérusalem. Sous-titrage de Jérusalem. Sous-titrage de Jérusalem.